Dossier numéro 3 Une femme de 48 ans qui a des douleurs inflammatoires des mains et poignées depuis 6 mois, qui résiste aux antalgiques de grades 1 et 2, majorée par le sommeil inflammatoire avec une raideur matinale. Et puis elle a des vraies synovites, des métacarpo-phalangiennes et des interfalangiennes proximales. Voilà. Alors, quels diagnostics au pluriel évoquez-vous en les hiérarchisant ? Alors, moi j'ai mis en premier la polyarthrite rhumatoïde. Ensuite, j'ai mis les maladies générales, le lupus, le gouges-rosregan, l'espondylarthropathie, rhumatisme psoriasique. Et enfin, j'ai mis l'arthrite sceptique, caractère chronique, je pensais à la tuberculose, mais je ne sais pas du tout si la tuberculose peut donner une polyarthrite comme ça. Ça doit pouvoir, mais ce n'est pas classique. Oui, comme un sceptique chronique que je ne voyais pas trop. D'accord, mais c'est bien d'avoir tenté. Alors, donc voilà, les diagnostics. Donc là, on est plutôt dans la case rhumatisme inflammatoire débutant. Enfin, débutant depuis 6 mois. Donc, on est sur un truc en effet chronique, polyarthralgie chronique inflammatoire. Donc, en premier, en plus sur ce terrain, une femme de 48 ans, il fallait évoquer évidemment la polyarthrite rhumatoïde. On peut aussi évoquer les autres rhumatismes inflammatoires. Donc, rhumatisme psoriasique, maladie auto-immune. Et puis, donc, les autres petites choses, voilà, infectieuses, voilà, j'ai mis comme toi, bactériennes. Ou alors, il y a aussi des petites polyarthrites virales. Et puis, paranéoplasiques aussi, c'est dans votre liste. J'avais vérifié sur le coffre. Il faut aussi penser à ça. Il y a pas mal de syndromes paranéoplasiques qui peuvent être des polyarthrites ou des polyarthralgies. Oui, micro-crystalline, l'atteinte des mains, c'est pas typique. Et puis, c'est vraiment quand même, tu vois, c'est quelque chose quand même de continu, même si, tu vois, micro-crystalline, c'est plus vraiment des poussées avec des périodes de rémission complètes, complètes, complètes. Mais bon, tu peux le mettre. C'est pas une erreur de le mettre. Micro-crystalline, c'est quand même plus les grosses articulations ou, pour la goutte, les métatarsophalangiennes des alux, des choses comme ça. Excusez-moi, le fait que ce soit symétrique, ça élimine quand même de l'artrite, enfin, de l'église ou comme ça ? Le fait que ce soit symétrique ? Non. 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 Alors, quel bilan complémentaire ? On va faire un bilan biologique, avec au départ un bilan inflammatoire, donc NFS, VS, CRP. Ensuite, on va faire un bilan immunologique, donc avec la recherche du facteur rhumatoïde, recherche de FAN, recherche d'anticorps anti-CCPP. On va faire une recherche aussi du complément, pour des diagnostics différentiels comme le lupus. On va faire également des examens d'imagerie, avec radio des mains et des poignets, des deux mains et des poignets, des deux pieds, une radio de thorax, une radio de bassin de face aussi. On va faire... Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? C'est pas mal. Alors, donc, déjà, en effet, la recherche du syndrome inflammatoire, NFS, VS, CRP. On fait souvent aussi une électrophoresse dans ce contexte. L'étude, bon, de la fonction rénale, ça, c'est important, surtout si on a l'hypothèse d'un lupus, de rechercher toujours une protéine urie et puis de doser la créate. Et ensuite, on va faire, donc, le bilan immunologique. C'est la grosse partie de la question. Donc, les pathologies à éliminer ou à confirmer. La polyarthrite, c'est, donc, facteur rhumatoïde anticorps anti-CCP. Il y a aussi le typage HLADR qui peut vous orienter s'il y a un haplotype favorisant. Ensuite, le lupus et toutes les autres maladies auto-immunes, donc, c'est les facteurs anti-nucléaires, les anticorps anti-ADN natifs et les antigènes nucléaires solubles ou anti-ECT. Et parmi eux, on a, donc, tous les anti-SCL70, anti-SSA, anti-SSB, anti-RNP, anti-SM. Donc, ça, c'est les sous-catégories des anti-ECT. Ensuite, le complément, ce n'est pas une recherche du complément, c'est un dosage du complément à la recherche d'un effondrement qui est présent dans un lupus. Et puis, recherche d'une cryoglobulinémie qui peut aussi donner des polyarthralgies bilatérales et symétriques. Ensuite, les autres maladies dont on fait le bilan lorsqu'on a une polyarthrite débutante, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le VIH et puis aussi les hépatites. Et puis, savoir que les cryoglobulinémies surviennent souvent sur des contextes d'hépatite C, donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on doit les dépister. Et en effet, l'imagerie, donc, le bilan radiologique d'une PR de base, c'est radiographie des mains et poignées de face et radiographie des pieds de face et de profil. Plus ou moins trois quarts. C'est plutôt dans le cas de l'upus. Oui, c'est un peu anticipé. En même temps, une créatinine te sera utile pour ton traitement après. Alors, la protéine urine n'est pas indispensable dans une polyarthrite rhumatoïde, mais ce n'est pas non plus un coût démesuré. En fait, tu es à la fois dans ton diagnostic éthiologique, mais aussi dans ton diagnostic différencié. Justement, les radiographies vont t'aider à faire ton diagnostic, parce que si tu vois des érosions, tu vas avoir de forts arguments pour dire, en effet, c'est bien une PR. Radiographie de thorax en pré-thérapeutique pour le méthotrexate, surtout. Alors, les anticorps anti-CCP, c'est les anticorps anti-peptides citrulinés, et ils sont très spécifiques de la polyarthrite rhumatoïde, plus spécifiques que le facteur rhumatoïde. Donc, c'est indispensable à faire si on a une suspicion de polyarthrite rhumatoïde. Mais il y a des polyarthrite rhumatoïde avec anti-CCP négative, comme dans tous les trucs immunologiques, il y a toujours des discordances. Alors, radiographie du bassin, tu as plutôt une atteinte périphérique, donc en première intention, je ne pense pas que ce soit indispensable. Non, pas pour le diagnostic, et après, c'est plutôt sur point d'appel, si tu as des douleurs de hanche et tout, tu vas être amené à faire des radios du bassin pour vérifier qu'il n'y a pas une atteinte coxo-fémorale. Par contre, si tu hésites avec une spondylarthropathie, tu vas avoir tendance à faire le bassin pour voir les sacroiliacs, et t'assurer qu'il n'y a pas une sacroiliac qui te redresserait ton diagnostic. Question 3. Donc, vous l'avez interrogé, elle vous dit qu'elle a un syndrome sec oculobucal, très handicapant. Donc, qu'est-ce qu'on évoque ? Comment confirmer le diagnostic ? On évoque un syndrome de goujero-giograine secondaire à la polyartiste rhumatoïde. Et moi, je ne connais que le test de Schirmer et le test de Rose-Bengal. Alors, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, là, on évoque en effet, devant un syndrome sec oculobucal, le syndrome de goujero-giograine. Donc, soit ça peut être un syndrome de goujero-giograine primitif, qui serait responsable aussi des polyarthralgies et de l'atteinte polysynoviale, ou ça peut être un goujero-giograine secondaire, secondaire à la polyarthrite rhumatoïde, ou secondaire à une autre maladie responsable du rhumatisme, comme un lupus, par exemple. Donc, pour déjà confirmer la présence de ce syndrome de goujero-giograine, il y a différents examens à faire. Donc, la sécheresse, elle est oculaire et buccale. Sur le plan oculaire, c'est le test de Schirmer, qui est donc, on met des petites bandelettes de buvard dans les deux yeux, et on regarde, en fait, la quantité de larmes par cette méthode. Donc, c'est chronométré pendant un certain temps. On regarde jusqu'à où descendent les larmes qui migrent dans le buvard, et on voit si la distance parcourue pendant ce temps est inférieure ou non à la normale. Je ne pense pas que vous ayez besoin de connaître la normale du test de Schirmer. Ensuite, pour l'atteinte ophtalmologique, on va aussi examiner les yeux, parce que s'il y a un syndrome sec important, ça peut se compliquer, de kératite ou d'épisclérite. Et puis, alors, le test horosbincal, les ophtalmos ne le font plus maintenant, mais je pense qu'il faut quand même que vous le connaissiez, donc c'était... Je n'ai même plus exactement comment ça se faisait. Et ça se faisait aussi après au verre de l'issamine. Mais en fait, je crois que le rose bengale, ça piquait énormément les yeux, ça faisait vraiment super mal. Alors, je crois qu'au verre de l'issamine, ça fait moins mal. Mais en pratique, ils ne font plus ça. Maintenant, ils font la mesure du temps de rupture du film lacrymal. Break up time. Je ne sais pas exactement comment ça se fait en pratique. Et puis, l'atteinte, donc ça, c'était l'atteinte ophtalmo. Et puis, il y a l'atteinte de la bouche qui se recherche par la biopsie des glandes salivaires accessoires. Donc, c'est la biopsie des petites glandes qui se trouve dans la face interne de la lèvre. Ça se fait sous anesthésie locale au lit du malade. Et puis, on envoie ça en anapate. Et ils font une classification de l'infiltration lymphocytaire et de l'atrophie des glandes. Et donc, c'est normalisé selon la classification qui s'appelle la classification de Chisol-Memesson. Grades 1 à 4. Et les grades 3 et 4 définissent le syndrome de Gouges-Rossiograine. Et puis, un autre argument à rechercher, c'est les anticorps qui sont plus typiques de cette maladie, qui sont les anti-SSA et les anti-SSB. Et c'est deux catégories d'anti-ECT. Pour le temps de lecture du film à la climat, c'est la normale ou c'est pathologique ? Je vérifierai, je te dirai. J'ai un doute. Je préfère pas vous dire de comment. Si on le trouve à un micro-biotone, par exemple, juste avec l'épaisse loculaire, on est obligé de refaire une diopsy des glandes salitaires ? Alors, en fait, les critères de diagnostic, c'est un petit peu invasif, mais c'est un gros argument. Mais il te faut des arguments objectifs. Tu peux pas te contenter de l'atteinte subjective. C'est des arguments, mais c'est pas suffisant. Donc, si tu as les anti-SSA, plus l'atteinte subjective, ça suffit. Mais si t'as pas l'immunologie, t'es obligé d'avoir ta BGSA pour avoir un truc objectif. Alors, donc, finalement, le diagnostic qu'on pose, c'est une polyarthrite rhumatoïde avec un syndrome de gouge rossiograine secondaire. Quel traitement on propose ? Alors, j'ai fait un traitement ambulatoire avec traitement du syndrome sec avec des larmes artificielles. Et pour la polyarthrite rhumatoïde, le traitement de la poussée, j'ai mis des anthalgiques adaptés à l'UVA, des INS, du repos, un arrêt de travail, une corticothérapie avec les mesures associées à la corticothérapie. Et en traitement de fond, un immunosuppresseur type métroterexate et une prise en charge à 100%. Donc, le traitement, en effet, est ambulatoire. Symptomatique, les traitements anthalgiques. Alors, les INS, ça se discute. C'est toujours un petit peu risqué de mettre corticoïdes plus INS. Et on sait que les corticoïdes vont bien marcher dans la polyarthrite rhumatoïde. Le problème après des corticoïdes dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est de réussir à baisser les doses pour ne pas avoir tous les effets indésirables. Donc, en pratique, il arrive souvent que les rhumatologues, pour pouvoir baisser les corticoïdes, mettent un peu d'INS en plus. Mais c'est quand même au prix d'un risque digestif qui n'est pas négligeable. Donc, il faut bien que vous fassiez figurer dans votre copie si vous décidez de mettre des INS. Il faut que vous marquiez leur intérêt est anthalgique pour peut-être diminuer la dose de corticoïdes en faisant très attention au risque de toxicité digestive. Parce que sinon, ça risque de mal passer. Et de bien dire que c'est un traitement d'appoint pour renforcer le traitement antidouleur. Mais par contre, que ce n'est pas vraiment le traitement de choix dans la polyarthrite rhumatoïde, que le traitement de choix de la poussée, c'est la corticothérapie. Donc, la corticothérapie, qui est à faible dose, en général, c'est aux alentours de 10 mg par jour. Ça arrive qu'on monte au-dessus lors des poussées, mais on rediminue dès que possible, en diminuant toujours progressivement jusqu'à atteindre la dose minimale efficace. Et puis, bien penser à toutes les mesures associées, puisque là, on part sur une corticothérapie prolongée. Donc, vous les connaissez, je ne vais pas les redétailler. Pensez, surtout dans une question de rhumato, à parler de l'ostéoporose dans la corticothérapie. Donc, traitement de la poussée, traitement de fond. Donc, là encore, dans la polyarthrite, le plus souvent, en première intention, on met du méthotrexate. Il y a d'autres alternatives, comme le leflunomide, c'est l'arava. La sulfasalazine, quand même, maintenant, de plus en plus rarement utilisée, en première intention, dans la polyarthrite. Il y en a aussi d'autres, les sels d'or, voilà. En pratique, ça ne se fait plus trop, et c'est vraiment le méthotrexate qui a pris le dessus. Et quand il est mal toléré, on met l'arava. Et puis, pensez aussi à la kiné, à la dédouleur. Elle a peut-être, on n'a pas ses radios, mais elle a peut-être des débuts de déformation articulaire. Donc, il faut penser à lutter contre ça. Et puis, c'est bien aussi de penser à traiter les choses qui sont présentes à côté, comme le traitement symptomatique du tyndrome sec oculobuccal. Donc, bien pour les yeux, il faut penser aussi à la bouche. Donc, il y a des sprays buccaux et puis, il y a le sulfarlemme qui permet d'améliorer aussi la sécrétion des larmes et puis de salive. Et pensez au 100% dans l'APR. Et je n'ai pas mis la surveillance, mais il faut y penser. Alors, question 5. Donc, un an plus tard, c'est à peu près ça le suivi des polyarthrites. En pratique, juste après avoir instauré le méthotrexate, on les revoit régulièrement. La surveillance du méthotrexate, c'est l'ANFS et le bilan hépatique, les transaminases. Parce qu'il y a un risque d'élévation des transaminases et il y a un risque, vous le connaissez, le risque hématologique. Vous me l'avez tous mis dans vos copies sur le rhumatisme psoriasique. Et voilà. Donc, après, au début, la surveillance, ça va être à 3 mois, à 6 mois. Et puis après, tous les 6 mois, si ça va bien. Donc là, c'est au bout d'un an. Donc, à un an, en général, on va faire un contrôle radiologique. Et puis, là, on constate cliniquement 9 articulations douloureuses, 16 articulations gonflées, une érosion de la tête du 5e métacarpien droit sur la radio qui est d'apparition nouvelle. Alors, la question, là, était sur le DAS28. Qu'est-ce que le DAS28 et à quoi sert-il ? Alors, on avait besoin du nombre d'articulations douloureuses, du nombre d'articulations gonflées, de l'AVS et de l'EVA pour le calculer. Et ça permet de voir l'activité de l'APR. Voilà. Donc, c'est un score composite. Je pense que c'est important que vous connaissiez son existence. Les items qu'il compose, ça peut quand même être un plus, je pense. Après, savoir le calculer, je pense que vous avez vu, là, la formule est très compliquée. Donc, personne ne connaît cette formule. Mais c'est un score qui est utilisé en pratique courante parce qu'il est assez simple puisqu'il ne comprend que 4 items. Un item biologique, l'AVS, qui va permettre de juger de l'activité inflammatoire de la maladie. Un item qui est subjectif, qui est l'EVA, activité de la maladie du patient. La question qu'on lui pose, c'est comment vous portez-vous actuellement entre très bien et aussi mal que possible. Et puis, le nombre d'articulations douloureuses et gonflées, sachant que le DAS28 ne prend en compte que 28 articulations. Il prend en compte les métacarpophalangiennes, les IPP, les genoux, les épaules et les coudes et les poignets. Il ne prend pas du tout en compte les chevilles et les pieds. C'est une de ses limites. Et lui, ça donne un chiffre, comme vous voyez, il peut être inférieur ou égal à 3,2. C'est une activité faible. Supérieur à 5,1, c'est une maladie très active. Et entre les deux, une maladie modérément active. Et donc ça, ça va nous permettre de juger de manière objective et reproductible de l'efficacité de notre traitement. Donc on le fait en pré-thérapeutique et on le fait lors des visites de suivi pour voir l'évolution du rhumatisme avec un truc qui est facile à reproduire et qui est objectif. Pour rappel, il n'y a pas d'autres tests aussi qui sont faits comme ça ? Alors, il y a aussi un score fonctionnel. C'est le score HAQ dans la polyarthrite rhumatoïde. Et dans les spondylarthropathies, il y a deux scores fonctionnels qui sont l'indice de BASDAI et BASFI, qui sont basés sur, arrivez-vous, est-ce que vous pouvez vous retourner facilement juste en tournant la tête ? Est-ce que, enfin, c'est plein de, voilà, dans des gestes de la vie de tous les jours, quelle est la gêne ? Et là, ils doivent coter entre très facile ou impossible sur une échelle qui fait 10 cm. Donc tout ça, c'est des indices qui ont été au départ développés plus dans les études cliniques, mais qui finalement sont utilisés aussi en pratique courante pour avoir une évaluation objective. Alors, question numéro 6, quels sont les principes du traitement à ce stade ? Donc, je rappelle qu'on a une polyarthrite rhumatoïde avec une maladie qui semble encore active, puisqu'on a 9 articulations douloureuses et 7 articulations gonflées. On a une maladie qui est destructrice, puisqu'on a des érosions osseuses qui apparaissent. Donc, on a envie de renforcer le traitement. On va faire un traitement de fond ambulatoire avec du méthotrexate. Avant, on fait un bilan préthérapeutique avec un hémogramme, un bilan hépatique, un bilan rénal et des bêta-HCG. Et on va ajouter des anti-TNF-alpha. Voilà, donc le méthotrexate, en fait, elle l'avait déjà. On l'avait mis, il fallait le mettre dans la question d'avant, parce que là, on avait déjà un rhumatisme qui évoluait depuis 6 mois. Et on ne peut pas, dans une polyarthrite, se contenter de la corticothérapie, parce qu'il faut aussi un traitement de fond pour pouvoir diminuer la dose de corticoïdes et pour pouvoir lutter contre les érosions articulaires. Donc là, le stade où on en était, c'était que le méthotrexate n'était pas suffisant. Et donc, il fallait renforcer le traitement de fond. Donc là, on en arrive au stade des biothérapies. Donc, je ne pense pas que vous avez à connaître beaucoup de détails sur les biothérapies, mais étant donné que maintenant, ça fait quand même plus de 10 ans que les anti-TNF-alpha existent, je pense qu'ils sont quand même au programme de l'internat. Donc, il y a trois anti-TNF-alpha qui sont l'infliximab ou rémicade, l'éthanercept ou ambrel, l'adalimumab ou umira. L'infliximab se donne par voie intraveineuse. Les deux autres se donnent par voie sous-cutanée. Donc, ça veut dire que quand on est sous infliximab, on vient en hôpital de jour régulièrement faire ses perfusions. Quand on est sous éthanercept ou adalimumab, on peut se faire des auto-injections. Donc, il y a une nécessité d'une éducation du patient à se faire des auto-injections sous-cutanées. Ces traitements sont mis en association au méthotrexate, puisqu'il a été prouvé qu'il y avait un effet synergique des traitements. Et par contre, leur inconvénient, c'est qu'ils ont une fonction immunosuppressive. Et donc, les complications infectieuses. Et en particulier, les infections tuberculeuses avec des réémergences de tuberculose latentes. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, je pense, pour le bilan pré-thérapeutique des entités NF-Alpha, c'est la recherche de foyers infectieux. Et en particulier, de tuberculose par la réalisation d'une intradermoréaction et d'une radio de thorax. Et maintenant aussi du cantiféron. Et puis, plus récemment, depuis peut-être 3-4 ans, il y a les anti-CD20, que vous connaissez peut-être dans le traitement des lymphomes, qui sont utilisés aussi dans la polyarthrite rhumatoïde maintenant, de manière assez fréquente, en cas d'échappement aux entités NF-Alpha, ou de contre-indication aux entités NF-Alpha. C'est quoi le cantiféron ? Alors, le cantiféron, c'est un prélèvement sanguin qui serait censé être plus spécifique que l'intradermoréaction pour la détection de tuberculose latente. Ce n'est pas le tuber test ? Ce n'est pas le tuber test. Le tuber test, c'est comme une IDR, en fait, mais sauf que c'est pré-emballé dans un truc vendu en pharmacie directement. Donc, le cantiféron, c'est un prélèvement. Il y a trois tubes différents pour rechercher un dosage d'un type d'interféron qui est présent quand il y a une tuberculose active. Il aurait l'intérêt, par rapport à l'IDR, d'être positif seulement quand c'est une vraie infection tuberculeuse et pas quand c'est une vaccination. Donc, ce serait en théorie plus spécifique de l'infection tuberculeuse. Ce n'est pas encore tout à fait validé dans les bilans prithérapeutiques des entités NF-alpha ni même dans les tuberculoses maladies, etc. Mais c'est probablement l'avenir et c'est probablement amené à supplanter l'IDR étant donné le caractère très opérateur dépendant de l'intradermoréaction. Je pense qu'il faut que vous sachiez aussi que dans le bilan pré-antité NF, c'est une IDR supérieure à 5 mm qui indique le traitement antituberculeux préventif. Quand l'IDR est positif, c'est-à-dire supérieur à 5 mm, on doit traiter les patients par rifina pendant trois mois lorsqu'on introduit un traitement anti-TNF-alpha. Et on instaure le traitement après un mois de traitement par rifina. Voilà. Et sinon, je vous avais mis le reste du bilan prithérapeutique. Donc les sérologies virales, l'atteinte sinusienne ORL, stomato avec le panoramique dentaire, une radiothorax. Et puis, on vaccine aussi maintenant les patients contre le pneumocoque avec le pneumo 23 et contre l'hémophilus. Alors, on passe au dossier 4. Ah, on va changer de cassette.